L'honorable député de Berthier-Masquinonger. Tous les partis ont voté pour protéger la gestion de l'offre avec C-282. Tous les partis ont manifesté avec les agriculteurs pour demander au Sénat d'arrêter de bloquer le projet de loi. Tout le monde exige que les sénateurs « beam and order » fassent leur travail. Il est temps aujourd'hui que le Premier ministre prenne ses responsabilités envers nos agriculteurs. C'est lui qui a nommé les sénateurs qui bloquent et c'est sa faute à lui si on est poigné avec eux autres. Est-ce qu'il va enfin demander à ces deux grands seigneurs-là d'adopter C-282 immédiatement? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on a toujours été très clairs qu'on allait protéger la gestion de l'offre. C'est ce qu'on a fait dans les années contre l'administration Trump. C'est ce qu'on a continué à faire en s'assurant et en faisant la promesse qu'on allait toujours protéger la gestion de l'offre, quelles que soient les négociations de libre-échange qu'on entame dans les années à venir. On est en train de défendre ça et on s'attend à ce que le Sénat passe ce projet de loi pour s'assurer qu'à l'avenir, la gestion de l'offre sera toujours protégée au Canada. On est parfaitement d'accord avec le Bloc québécois là-dessus. L'honorable député de Berthier-Masquenonger. Des belles paroles, Monsieur le Président, mais non seulement il les a nommés, les sénateurs qui bloquent C-282, mais il y en a même un des deux qui est son chum, Peter Harder, sans vente sur sa page au Sénat. Il dit que le premier ministre, quand il était dans l'opposition, il l'a appelé plusieurs fois pour lui demander des conseils et des services, six mois avant de le récompenser avec une place au Sénat. C'est le premier ministre en personne qui téléphonait. Si le premier ministre est capable de l'appeler pour lui demander conseil, il peut-il l'appeler pour lui dire de faire sa job? Ben oui! Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, On reconnaît l'indépendance et le travail important que fait le Sénat pour étudier des projets de loi, pour faire des recommandations. Au fil des années, on a nommé des sénateurs exceptionnels qui œuvrent dans cette place-là de façon responsable et diligente. En même temps, on s'attend toujours à ce que le Sénat prenne en compte le désir et les décisions prises par cette Chambre des communes, qui a voté de façon unanime pour protéger la gestion de l'offre, comme on s'est toujours engagé à le faire, protéger la gestion de l'offre face à toute négociation pour des accords de libre-échange. Merci. 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 Merci.